Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux ateliers Sainte et Pratique. C'est une chaîne YouTube qui vous aide à vous conseiller et vous donner des exercices pour le mal de dos. Bien sûr, la première étape c'est de toujours de consulter, consulter, consulter. Mais si vous avez déjà consulté votre médecin et des thérapeutes qui vous aident dans vos problématiques de dos, vous pouvez aussi avoir des petits rituels, des petites routines, des petits exercices que vous faites chez vous tous les jours ou régulièrement pour améliorer la santé de votre dos. Aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo un petit exercice très utile, très important, qu'on ne voit quasiment nulle part. Donc en exclusivité sur ma chaîne, je vous livre cet exercice qui est un exercice pour le bas du dos, pour les lombaires. Si vous avez déjà passé des examens, si vous avez déjà vu quelqu'un qui vous a dit « Voilà, vous, votre problème », il se situe au niveau de vos lombaires et notamment de votre cinquième lombaire. Car en effet, c'est principalement la dernière lombaire qui souffre le plus en général, le dernier disque L5-S1, car c'est celui, c'est le dernier. Donc lui, forcément, au niveau de la gravité et du poids qui se fait sur l'ensemble de la colonne, c'est toujours cette zone qui est un peu plus sollicitée, un peu plus tassée dans la majorité de la population. Donc aujourd'hui, on va voir un petit exercice qui va libérer cette zone-là, débloquer un petit peu en quelque sorte cette zone-là et retrouver plus de mobilité et donc forcément avoir moins de douleurs. Les principaux symptômes que vous ressentez quand vous avez ce problème-là, des douleurs donc en bas du dos, mais vraiment ici quoi. Quand vous avez mal, vous dites « Voilà, j'ai mal ici ». Vous pouvez aussi avoir des douleurs, par exemple, quand vous passez de la position assise et quand vous vous relevez. Ça peut vous créer une douleur, une décharge et bien sûr des douleurs dans certaines des positions comme se pencher en avant, etc. Alors, on va voir tout de suite comment soulager un petit peu cette zone-là, se déverrouiller à ce niveau-là. Pour réaliser cet exercice, vous aurez besoin de vous tenir à quelque chose de très solide. Par exemple, ça peut être un bout de canapé, ça peut être un meuble, ça peut être un radiateur. Si vous n'avez pas de moyens de vous tenir, vous pouvez mettre les bras comme ceci. Je vais vous montrer tout de suite. Donc, vous voyez, on se tient ici à son canapé, à son radiateur, à son meuble ou alors on met les bras en croix ici. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi et quel est l'intérêt. Tout simplement la position. Donc, on se tient ici, on va rentrer un petit peu le ventre, on va serrer les abdos et on va mettre les jambes à 90 degrés ici et 90 degrés au niveau des genoux, 90 degrés au niveau des hanches. On peut garder les genoux collés aussi, voilà. Et on essaye de garder 90 degrés le plus possible. Si vous n'arrivez pas, enfin, si vous ne savez pas si vous êtes à 90 degrés, faites-le en vous filmant ou devant un miroir ou demandez à quelqu'un, une âme charitable qui passe chez vous. Juste avant de voir cet exercice, je vous rappelle mon programme gratuit, la méthode en 6 étapes, la méthode CIMER. C'est la méthode en 6 étapes pour dire enfin adieu au mal de dos. Ce sont des initiales, autant d'étapes à respecter et à suivre pour enfin se débarrasser de son problème de dos. Donc, vous inspirez et vous allez basculer en fait les jambes d'un côté. Alors, vous basculez tout en vous retenant, c'est pour ça que c'est important. Et vous inspirez en même temps. Alors, vous descendez plus ou moins bas selon comment vous le sentez. Vous pouvez juste faire un petit basculement au départ et aller de plus en plus loin. Et on va faire un coup à droite. Voilà. On inspire, on souffle en revenant. On inspire de l'autre côté. Voilà. Et on souffle en revenant. Surtout, vous essayez là, vous voyez, c'est très difficile de garder en fait 90 degrés, 90 degrés, quoi qu'il arrive. Si on veut, on peut mettre ses mains aussi comme ça. Et on peut très bien le faire sans se tenir en haut. Et on essaye de garder 90 degrés, 90 degrés. On inspire. Et on revient. On inspire. Et on revient. Vous pouvez sentir que ça bouge en bas du dos. Vous pouvez sentir même parfois des petits craquements. C'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. En tout cas, vous devez absolument, absolument respecter une règle. C'est les 90 degrés, les inspirations et les expirations quand on revient. Et la règle de la non-douleur, c'est-à-dire que vous ne devez pas ressentir de douleur quand vous le faites. On n'oublie pas de contracter ses abdominaux. Et on va bien aller chercher après ensuite des amplitudes qui peuvent aller très loin quand on est bien déverrouillé. Il n'y a pas... Voilà. Il n'y a pas de souci. Musique 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 Musique